6 heures du matin sur le parking de ce supermarché c'est l'effervescence parmi les dizaines de palettes livrées aujourd'hui il y en a une qui requiert toute attention des employés celle ci dans ses cartons les plats préparés des produits très stratégiques pour le magasin pour la mise en rayon le directeur alain martinez ne laisse rien au hasard va falloir qu'on sorte les produits divers les tripes la chocoute il va falloir les enlever pour vendre beaucoup de plats préparés le directeur sait qu'il faut varier l'offre comme sur la carte d'un restaurant sur les plats cuisinés on a environ une centaine de produits que l'on fait tourner régulièrement en laissant bien évidemment les produits phares comme l'achie parmentier ou les gratinaux finnois ce matin il accueille un client pas comme les autres bien le bonjour super toujours content d'être un magasin et là c'est vrai c'est pas des conneries c'est olivier d'auvert le spécialiste de la grande distribution son métier étudier les nouveautés et les tendances de la consommation pour lui les plats préparés sont devenus incontournables c'est l'un des rayons les plus importants d'un magasin aujourd'hui tout simplement parce que ça marche très bien c'est sur les dix dernières années c'est l'une des success stories de l'agroalimentaire et de la distribution disons qu'on est en moyenne sur une croissance d'à peu près 10% tous les ans donc c'est vraiment un rayon eldorado même si l'offre est toujours plus grande en un coup d'oeil le spécialiste se fait une idée sur chaque plat ça je comprends pas comment vous faites ça quelle est la promesse qui a reçu c'est quoi le problème non mais c'est que une marque premier prix en plat cuisiné c'est quand même pas le truc est le plus rassurant pour le consommateur alors évidemment c'est pas cher à 2 euros 09 pour un kilo c'est imbattable pour une famille dans ce rayon pour un même plat préparé les prix peuvent varier du simple au triple olivier d'aubert a une explication à cette prouesse commerciale c'est la viande dans ce produit là qui est deux fois moins cher il ya que 20% de viande dans celui ci qui est plus cher il ya 33% de viande et là on me garantit que la viande est française mais c'est juste normal parce que la viande c'est ce qui coûte le plus cher dans un plat préparé que ce soit de la lasagne ou du hachis parmentier par exemple c'est quelque chose qui coûte très cher la viande c'est l'ingrédient clé pour les fabricants de plats préparés celui avec lequel ils font varier les prix pour proposer des produits à prix cassés en conservant leurs bénéfices alors quels sont les secrets de fabrication des industriels et comment parviennent ils à proposer des produits toujours moins cher février 2013 des analyses révèlent que ce plat au bœuf est en fait composé de cheval c'est l'affaire de la viande de cheval elle ébranle toute l'industrie agroalimentaire on découvre les pratiques frauduleuses de certains fabricants prêts à tout pour payer leur viande toujours moins cher ces révélations effraient les consommateurs j'ai aucune confiance j'ai pas confiance franchement c'est de la merde pourtant l'an dernier les français en ont avalé 700 mille tonnes soit 22 kg par seconde fleury michon marie william saurin white watchers sodebo aux rayons frais épicerie ou surgelé ces grandes marques s'affrontent sur un marché qui pèse aujourd'hui 3 milliards d'euros trois ans après l'affaire de la viande de cheval les industriels ont-ils tiré les leçons du scandale pour le savoir nous avons enquêté sur le plat individuel le plus consommé en france le hachis parmentier la viande de boeuf utilisée par les fabricants est elle de bonne qualité et d'ailleurs est ce vraiment du boeuf pour la première fois des professionnels ont accepté de nous dévoiler leurs secrets de fabrication après plusieurs analyses en laboratoire nous avons découvert que certains plats au neuf peuvent cacher d'autres viandes et ses plages des viandes low cost venus de l'étranger et élevés dans des conditions sanitaires déplorables tous ceux qui tricheront qui seront attrapés et bien se font sanctionner tour de passe passe économique et petit secret des industriels enquête au coeur de la fabrication de nos plats préparés dans la campagne vendéenne à une heure de nantes nous avons rendez vous à pouze auge après des mois de négociations un fabricant de plats préparés a accepté de nous ouvrir ses portes et pas n'importe lequel le leader du marché comme ses concurrents fleury michon a subi de plein fouet la défiance des consommateurs après le scandale de la viande de cheval c'est des bâtiments qui datent de 1913 comme l'indique le panneau qui est juste au dessus et donc c'est ici qu'est né le démarrage du groupe à l'origine le groupe c'était ça une boucherie charcuterie familiale avec à sa tête deux beaux frères pierre fleury et gustave michon saucisson jambon pâté la marque envahit peu à peu les rayons des commerces de la france entière en quelques années la famille bâtit un empire et se fait connaître à grands coups de spots publicitaires audacieux ici la marque s'amuse à imaginer des livraisons en parachute et naturellement c'est du en 1980 l'entreprise invente le premier plat préparé sous vide le boeuf bourguignon les mythes on est la bonne cuisine sans cuisine aujourd'hui la marque vend un million deux cent mille plats préparés par semaine 120 barquettes chaque minute en france si gérard chambé le directeur accepte aujourd'hui de nous dévoiler ses secrets de fabrication c'est purement stratégique le groupe veut communiquer pour rassurer les consommateurs sur aïda comme dans toute la filière l'affaire a eu un impact sur les ventes même si ce fabricant n'a jamais utilisé de cheval dans ses plats donc maintenant je vais vous laisser pour la suite de la visite avec aïda qui est notre directrice d'usine lorsqu'on va vous montrer aujourd'hui c'est la fabrication d'un hachis parmentier le hachis parmentier c'est le best-seller de la marque ici pas de casserole ni de poêle chaque jour les chaînes automatisées de cette usine vendéenne assure une production de dix mille hachis parmentier dans ce bac de 200 litres une préparation à base de viande cuite et assaisonnée en fait cette viande est acheminée dans une trémie pour pouvoir former ensuite un sec de viande que l'on va retrouver qui va composer en fait tout le bas du hachis parmentier chaque barquette est calibré pour 200 grammes de purée 56 grammes de viande et pour rendre le hachis plus appétissant la maison à une petite astuce cette poudre on appelle chez nous en fait le topping qui est composé en fait d'emmental qui va permettre en fait de gratiner le hachis parmentier en surface même s'il passe en fait en micro ondes et on obtiendra le même produit qui a produit un hachis parmentier qui est passé dans le cours mais ce qui nous intéresse ici c'est la viande l'ingrédient par lequel le scandale est arrivé direction la chambre froide la zone la plus sensible de l'usine vous avez ici donc notre réception de boeuf haché cru donc on retrouve en fait la partie traçabilité de notre produit pour réaliser son hachis parmentier l'usine est livrée chaque matin par un fournisseur local la viande arrive haché prête à l'emploi on a différents contrôles qu'on va effectuer on a des contrôles de goût de visuel de texture et puis les contrôles de tous les documents de traçabilité qui sont joints à la réception ou là si par exemple il ya autre chose que du boeuf en tant que spécialiste vous pourriez le voir ou pas notre fournisseur de travail que de la viande bovine fraîche donc oui on si la responsable qualité est embarrassée c'est qu'il est presque impossible à l'oeil nu de savoir si cette viande est composée uniquement de boeuf la directrice vient à son secours c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a décidé de travailler en viande fraîche c'est de pouvoir s'assurer une traçabilité qui est beaucoup plus maîtrisée que ce que l'on peut avoir sur des viandes transformées c'est à dire des viandes hachées par exemple reçues en surgelé de la viande fraîche plutôt que surgelé pour ce fabricant c'est la garantie d'une viande plus sûr mais ce n'est pas le choix de tous les industriels pour payer le bœuf moins cher certains optent pour le congeler une viande low cost dont les secrets de fabrication semble bien garder pour s'en rendre compte il faut aller à la source dans les abattoirs un milieu très fermé que nous avons réussi à pénétrer dans les verres pâturage de lin le petit village d'automne la france compte 263 abattoirs des établissements qui ouvrent rarement leurs portes aux caméras l'un d'entre eux a pourtant fini par accepter de nous recevoir pierre favre le directeur tient à nous montrer qu'elle est vraiment la viande de nos barquettes et comment fonctionne la filière mais ça pas embêté que dans son établissement on travaille de la viande de bœuf d'origine française chaque semaine 200 bovins passent par l'atelier de transformation voilà l'équipe c'est ici que la viande est découpée pièce par pièce les ouvriers désossent les carcasses pour en extraire les muscles nobles entrecôtes filet rhum steak bavette les meilleurs morceaux sont réservés aux boucheries et vendus entre 18 et 25 euros le kilo les ouvriers retirent le gras et les nerfs pour ne garder que le meilleur du muscle voilà alors donc faut arriver au point à ce muscle sans gras par et tout forcément il ya de la chute de la perte ces chutes ne sont pas perdues pour tout le monde elles vont composer ce qu'on appelle le minerai de viande très convoité par certains industriels nous apprenons qu'il en existe trois sortes donc on a un premier qui va plus être dans des morceaux plus épais on appelle ça le capa voilà le capa une partie grasse que l'on trouve entre les côtes de la vache vendu 2 euros 60 le kilo c'est le haut de gamme du minerai après on en a un deuxième affranchi gras qui est gardé la franchie autrement dit les chutes de découpe ici on trouve plus de gras que de muscles il est aussi moins cher la franchie se vend 1 euro 60 le kilo puis en bout de chaîne le minerai le moins cher du marché à 1 euro 10 le kilo il est 20 fois moins cher qu'une pièce de boeuf donc les muscles arrivent voyez il reste une pellicule de nerfs ou de peau donc on passe dans une machine à parer pour que le morceau ressorte nickel et donc ça fait de la peau névrose la peau névrose c'est cette matière voilà aucun muscle mais un mélange de peau de tendons et de nerfs avant on y vendait pas moi je me rappelle ça partait pour à l'éclairissage vous voulez certaines personnes y prenaient pour leurs animaux et puis maintenant cette matière autrefois destinée aux chiens et aux chats est aujourd'hui très prisée de certains industriels de l'agroalimentaire car cette viande de basse qualité vendue à très bas prix est autorisée dans la fabrication de nos plats préparés vous voyez de vous même ça la couleur c'est sûr qu'on peut pas considérer ça comme de la viande c'est pas du but la viande la viande c'est du le minerai est ensuite conditionné en bloc compact dans ses bacs de 25 kg puis congelé l'abattoir le stock en grande quantité avant de le proposer à la vente et voilà ce que ça donne une fois qu'on se laisse alors nous on fait des palettes d'une tonne et après on vend ça on appelle ça des traders ou des gens qui sont qui achètent ce genre de produits l'abattoir propose ensuite son stock à des négociants en viande qui le vendront en direct à des fabricants de plats préparés aujourd'hui le commercial à 16 tonnes de minerai a écoulé soit un mois de production la transaction se fait par téléphone eric ouais bonjour c'est christophe la maison gessler au bout du fil un trader en viande il travaille pour une société de négoces alimentaires et fait le tour des abattoirs européens pour acheter le minerai au meilleur prix ouais voilà je on vient de faire le point là sur le tout ce qui est congelé à vendre au niveau au parage machine et parages muscles chez nous reste discuter du prix éventuellement comme à la bourse le prix de la viande évolue en fonction de l'offre et de la demande par exemple si le lundi le minerai polonais est moins cher que les autres il sera proposé aux industriels en france et dans toute l'europe le lendemain le minerai pourra provenir d'un abattoir tchèque belge italien ou français s'il est moins cher un système de fixation du prix qui laisse très peu de marge de manoeuvre à l'abattoir donc tu peux pas mieux faire toute façon ça va être compliqué 1 euro 10 le kilo c'est ce qu'il y a de moins cher sur le marché de la viande de boeuf des prix toujours plus bas c'est ça qui a conduit au scandale de la viande de cheval en 2013 nous en profitons pour demander aux traders la destination du minerai qu'il négocie je suis là à la journaliste et vous vendez à qui la marchandise de gessler c'est comme toutes les marchandises on va vers des industriels qui vont fabriquer soit des plats cuisinés on va s'adresser vers ces gens là chaque entreprise a ses spécialités je vous dis nous c'est notre clientèle est sur le marché français cette viande de basse qualité entre donc toujours dans la composition de certains plats préparés en toute légalité si la viande de cet abattoir français semble digne de confiance qu'en est il du minerai acheté à l'étranger comment connaître l'origine des viandes utilisées par certains industriels vous allez voir que pour le consommateur il est encore très difficile de s'y retrouver 3 ans après le scandale de la viande de cheval dans les rayons des supermarchés les clients sont à nouveau au rendez vous dans la région de bordeaux cette mère de famille qui a dix bouches à nourrir a repris ses habitudes il faut dire que pour elle les plats préparés ont des atouts qu'elle comprend cela ils ont l'air bien regardé trois personnes on va prendre les trois derniers ça fait neuf personnes ouais c'est vrai que en fin de semaine c'est bien pratique pourquoi il ya pas de cuisine à quoi voilà on met juste au micro ondes et voilà le tour est joué avec ses barquettes prête à réchauffer karine se simplifie la vie à un prix abordable le prix déjà je regarde soit parce que voilà il est 4,60 ce hachis parmentier lui revient à 1,50 euros par personne pour faire son choix entre les dizaines de plats préparés du rayon karine a une méthode bien à elle voilà une blanquette de veau là y en a une autre voilà mais moi je vais aller vers là parce qu'elle paraît plus il ya plus de viande sur le sur l'étiquette sur la alors que bon peut-être pas là non plus vous regardez pas forcément les étiquettes non mais là si j'ai pas mes lunettes et bien je vois pas je vois pas non là je vois pas là et je vais mettre mes lunettes pour garder je leur fais confiance parce qu'on peut pas faire autrement si la confiance semble de retour les consommateurs ont-ils pour autant toutes les informations nécessaires pour faire leur choix nous voulons vérifier si des étiquettes nous disent bien toute la vérité sur nos barquettes nous avons posé la question à olivier andreau spécialiste de l'étiquetage chez ufc que choisir si tu descends pour un peu l'association de consommateurs a passé au crible plus de 200 produits leur but évaluer la transparence des fabricants sur l'origine des viandes utilisées là on a un exemple typique de produits qui n'indique pas le pays d'origine et qui pourtant mais un drapeau français alors ce drapeau français en face avant donc pour attirer l'attention le consommateur ne porte pas sur la viande puisqu'il n'y a pas de mention d'indication particulière sur son origine elle porte en revanche sur le lieu de fabrication du produit donc et on nous dit de fait que le produit a été cuisiné en france mais donc ce n'est pas une garantie sur l'origine de la viande bien évidemment aujourd'hui la loi européenne est très claire pour la viande fraîche vendue à la coupe le pays d'origine doit obligatoirement être mentionné sur l'emballage mais pour la viande transformée comme dans le hachis parmentier la loi est nettement plus souple dès lors que le produit est un petit peu transformé y compris pour un carpaccio avec quelques gouttes de citron huile d'olive réglementairement c'est considéré comme un produit transformé et donc il n'y a pas d'obligation d'indiquer le pays d'origine et a fortiori dans des raviolis dans des produits des produits transformés comme le bœuf ou brignon des saucisses de la charcuterie etc il n'y a pas cette obligation dans son étude paru en mars dernier l'association révèle qu'aujourd'hui plus d'un plat préparé sur deux ne mentionne pas le pays d'origine de la viande en haut du podium les produits à base de poulet 74% d'entre eux n'indiquent pas d'où vient la viande suivi de ceux à base de porc 57% enfin côté viande de bœuf un produit préparé sur trois ne précise pas l'origine de la viande et ce en toute légalité nous voulons vérifier si des industriels profitent de cette réglementation plutôt souple les étiquettes ne nous dirait-elle pas toute la vérité nous décidons de faire analyser des hachis parmentier par un laboratoire nous en achetons quatre au hasard deux plats d'enseigne discount un hachis de marque distributeur et un autre d'une grande marque sur tous ces plats les étiquettes indiquent qu'ils ont été préparés avec du bœuf pour le vérifier nous nous rendons à montpellier dans un laboratoire indépendant en 2013 jean-philippe coton a été l'un des premiers scientifiques à découvrir de la viande de cheval dans des lasagnes donc c'est le 4 nos hachis parmentier vont subir toute une batterie de tests l'objectif est d'extraire l'adn des espèces animales afin de déterminer quelle viande est utilisé dans la recette 24 heures plus tard les résultats nous parviennent ok très bien merci et ils sont surprenants si 3 des 4 produits testés contiennent bien exclusivement de la viande de bœuf ce n'est pas le cas pour le quatrième plat voilà les rapports d' analyse sur le quatrième échantillon donc il s'agit d'un hachis parmentier au bœuf et pour lequel le boeuf a été détecté mais également il ya une autre espèce bovine qui a été détecté qui le buffle voilà cette fois ce n'est pas du cheval qui a été mélangé au bœuf mais du buffle dans un hachis parmentier qui ne fait mention que de boeuf le laboratoire est formel ce plat a été fabriqué avec deux viandes mélangées les deux ont été détectés dans des proportions qui sont qui ne relèvent pas de traces d'adn mais qui sont des quantités significatives suffisantes pour qu'on le détecte sans aucune ambiguïté le buffle c'est cet animal aux grandes cornes originaire d'asie on en trouve très peu en europe il est élevé pour son lait jamais pour sa viande cette viande est a priori propre à la consommation et n'est pas interdite en france mais elle doit être signalé dans la composition ce qui n'est pas le cas pour ce hachi parmentier sur cet échantillon là il ya une non conformité et le résultat correspond pas au contenu de la barquette donc voilà c'est non conforme à la réglementation dans le cas de ce hachi parmentier la fraude est donc avérée pour remonter la piste de la viande de buffle nous contactons dans un premier temps l'enseigne discount qui a vendu le produit elle nous renvoie vers le fabricant du plat préparé direction le sud ouest de la france dans le lot et garonne l'usine qui produit les hachis parmentier contenant du buffle est installé dans cette zone industrielle à l'accueil nous demandons à voir un membre de la direction une heure plus tard le directeur se présente depuis plusieurs mois nous multiplions les demandes d'interviews auprès de sa société il ne souhaite pas être filmé nous l'enregistrons en caméra cachée ce que je vais faire moi je vous demande de 10h30 de repasser vers midi à ce moment là je vous donnerai des éléments qui correspondront à la résolution il ya du plus dans vos plats cuisinés au bœuf vous avez une explication l'entreprise a pris le temps de préparer sa réponse quelques heures plus tard le directeur nous présente un document expliquant que suite à notre découverte des tests adn ont été réalisés nous avons nous même lancé une analyse prenant en compte la détection d'adn de buffle demande d'analyse qui a provoqué l'étonnement de notre laboratoire car cette analyse n'est pas pratiqué habituellement à réception des résultats nous avons constaté une proportion faible d'adn de buffle à la fin de sa lettre le fabricant rejette la responsabilité sur son fournisseur de viande s'il y avait suspicion de présence de viande de buffle dans le lot c'était à notre fournisseur de nous en informer en résumé le magasin discount qui a vendu le hachis parmentier nous a renvoyé vers le fabricant du plat préparé qui lui même rejette la faute sur son fournisseur de viande bref chacun semble profiter de la complexité du circuit pour se renvoyer la balle le fournisseur mise en cause c'est la socopa avec 6000 salariés et 19 usines c'est le numéro 1 de la viande en france pour savoir pourquoi cette société a-t-elle mélangé du boeuf avec du buffle nous décidons d'entrer en contact avec elle c'est l'assistante de direction qui répond à notre appel sans réponse de leur part nous profitons du salon de l'agriculture pour tenter de rencontrer directement des responsables de la société cet homme est le directeur des achats de la socopa il nous explique que ça s'appelle pauline jacquelin et je suis journaliste à tmc je me permets de venir vous voir ici parce qu'en fait ça fait plusieurs mois qu'on essaie de vous joindre oui il a fait du cheval oui 2013 on contrôle beaucoup parce que je n'achète pas donc après pas du tout alors comment ça se fait ça peut être dû à quoi en fait je sais pas parce qu'après on en a bas plat il y en a quelques peu en france mais c'est dans les eaux et des choses comme ça vous en avez en italie plus par il nous explique que sa société achetait de la viande de bœuf en italie jusqu'en juin dernier connaissait le risque de l'italie on connaissait ce risque là si vous voulez pourquoi c'est pas la même génétique après on achète du bovin un contact une trace ou un quartier qui arrivait par erreur en clair pour ce responsable il s'agit d'un accident pourtant cette viande de buffle n'est pas interdite en france alors pourquoi les industriels ont-ils tant de mal à admettre son utilisation ce silence cache-t-il une réalité peu avouable notre enquête se poursuit en italie de l'autre côté des alpes ce pays possède le plus grand cheptel de buffle d'europe un demi million de bêtes particulièrement ici dans la région de naples au pied du vésuve la campagne une province italienne bien connue pour ses citrons et ses coteaux d'olivier mais dans cette région l'or blanc c'est la mozzarella d'il bouffala un fromage d'origine italienne réputé dans le monde entier on le fabrique avec le lait de cet animal la bufflone c'est la femelle du buffle c'est la viande de cette bête que nous avons découvert dans nos plats préparés en france letizia et francesco gallipoli sont les propriétaires de cette grande exploitation tu rentres oui je vais rentrer tout seul ce couple élève 500 bufflone pour leur lait qu'ils vendent pour faire de la mozzarella ça c'est le code électronique de l'animal ça correspond à son matricule à son numéro d'oreille chaque bufflone peut donner jusqu'à 20 litres de lait par jour et ce pendant de très nombreuses années la bufflone la plus vieille là c'est celle avec les grandes cornes à la 22 ans que deviennent ces vieilles bufflone une fois qu'elles ne donnent plus de lait nous demandons au couple si leur viande est bonne à manger la carnet d'une bouffe à la douce à la viande d'une bufflone adulte de 15 ans n'est pas aussi bonne que la viande d'un jeune animal de 18 ou 24 mois le muscle est beaucoup plus sombre la viande est moins tendre parce que c'est clair que les muscles ont beaucoup travaillé et qu'ils sont beaucoup plus durs les gens n'aiment pas trop ce genre de viande ici une viande jugée de basse qualité donc boudé par les consommateurs pourtant ces éleveurs n'ont aucun problème à se séparer de leur bufflone âgé il ya des commerçants qui viennent nous acheter ces animaux ou alors on appelle directement l'abattoir qui vient les chercher ce que les abattoirs font de cette viande le couple préfère ne pas le savoir non non on sait pas on peut pas savoir parce que les abattoirs passent des contrats de vente avec nous mais ne nous disent pas à qui ils vendent donc nous on ne peut pas savoir ce que devient cette viande ces bufflone en fin de vie les marchands italiens les achètent 350 euros la bête c'est quatre fois moins cher que nos vaches laitières françaises la bufflone et la viande bovine la moins coûteuse d'europe alors quels sont les débouchés pour ces bêtes de 15 ans que les italiens ne veulent pas consommer une fois quitté la ferme ces vieilles bufflone vont connaître un nouveau destin notre enquête nous mène à 100 km de là dans cet immense abattoir c'est ici que des milliers de bufflone âgés sont abattus chaque année il appartient au leader de la viande en italie malgré nos multiples demandes impossible de savoir à qui cette viande de bufflée vendue non pour des raisons de sécurité on ne peut pas vous autoriser à rentrer s'il vous plaît on ne peut vraiment pas rentrer c'est impossible je ne peux pas vous laisser entrer le sujet est sensible dans la région difficile de récolter des informations nous poursuivons donc notre enquête nous voulons savoir si ces bufflone et ses buffles sont exportés vers la france direction rome la capitale à deux pas de la célèbre place d'espagne se trouve la puissante fédération des industriels de la viande italienne après des semaines de négociations françois tomei le patron a accepté de nous recevoir très vite il nous confirme que le marché français est une aubaine pour les producteurs italiens exporté à motel que ci sont des tas oui nous exportons car il y a des types de viandes et des morceaux qui ne sont pas consommés en italie mais qui le sont en france disons que je parlais plus généralement en france les consommateurs ont l'habitude de manger des plats préparés des plats au micro-ondes de la viande hachée en grande quantité en italie on reste très attaché aux morceaux de viande et qu'il ya le pezzo dit quand même les morceaux de viande entier les vd et le pezzo d'icard n'est abiamo spazi du coup et sport à l'est qu'on a une fenêtre de tir pour exporter ces viandes sont qui ne sont pas forcément moins bonnes qui sont juste plus durs sont semplicement et la gare et les noter selon les statistiques européennes l'italie vend chaque année 330 mille tonnes de viande bovine à la france mais le plus surprenant c'est qu'aucune loi n'oblige les producteurs à préciser la race de la viande bovine qu'ils exportent c'est la législation et communitaria la législation européenne prévoit que sur le marché unique la viande de buffle tout comme la viande de bœuf soit étiqueté de la même manière viande bovine autrement dit derrière l'appellation viande bovine l'europe regroupe différentes espèces elles y associent les bœufs bien sûr mais aussi les buffles et d'autres animaux plus étonnant encore comme les bisons et même les ébus en toute légalité l'italie peut donc vendre son buffle sous l'appellation viande bovine alors si tout est légal pourquoi les industriels français ne mentionne-t-il pas le buffle sur leurs emballages ce que vous allez découvrir maintenant est édifiant dans la région de naples là où sont concentrés la plupart des buffles du pays certains élevages sont confrontés à de graves problèmes sanitaires il y a cinq ans les médias italiens révèlent que la région est gangrénée par un scandale écologique qui a fait le tour du monde l'italie découvre que depuis des années la mafia locale enfoui des millions de tonnes de déchets toxiques de manière illégale dans les champs de la région de naples et cette pollution a un lien direct avec les buffles élevés sur ces terres sur la route avant même d'apercevoir les décharges illégales nous sommes frappés par une odeur omniprésente qui se dégage de la terre vous sentez comme ça pue c'est ça l'odeur du biogaz angelo ferrillo est le chef de file de la lutte anti pollution en italie pour comprendre les conséquences de cette pollution sur l'agriculture il veut nous montrer à quoi ressemblent ces décharges ça c'est dangereux c'est pas les gens qui jettent ça là tu vois cette bonbonne là ça vient pas d'une maison c'est une activité criminelle c'est la mafia des ordures ménagères jonchent le sol mais le plus grave se trouve derrière ce grillage ça c'est toute une montagne de déchets là dessous il ya des déchets urbains il ya aussi des déchets enterrés qui viennent des usines du nord de l'italie et même des entreprises étrangères là ici si on voulait on pourrait rentrer mais vaut mieux pas parce que c'est trop dangereux là dedans il ya de tout c'est inimaginable ce qu'il ya dedans sous ces bâches en plastique des centaines de décharges qui ne respectent aucune réglementation elles sont disséminés un peu partout dans la région des déchets toxiques chimiques industriels des liquides dangereux des métaux lourds et même des déchets nucléaires sont entassés ici depuis la révélation du scandale l'état italien paye des gardiens pour assurer la surveillance de ces sites dangereux il n'y a pas seulement l'air les navres phréatiques surtout sont contaminés ici l'eau du robinet n'est pas potable il y a du cadmium de l'amiante il y a aussi des huiles qui ont déjà servi des déchets spéciaux mais personne ne vous dira où mais nous on sait le gardien nous explique que ces décharges toxiques qui polluent les champs se trouve en fait à quelques mètres de certains élevages de bufflone comme ici dans cette immense exploitation de 650 animaux en caméra cachée nous voulons savoir avec quels aliments l'éleveur nourrisse et bufflone la décharge est toute proche et vos bufflone qu'est ce qu'elle mange elle mange du maïs et de l'herbe cette herbe cette herbe oui elle mange l'herbe de ce champ oui de l'herbe du maïs de la nourriture pour animaux elle mange toute la journée mais vous savez ici le problème c'est l'eau oui l'eau n'est pas bonne à cause de la décharge d'à côté pourquoi parce que ça cause des problèmes aux bufflone quant à savoir comment ces animaux finissent leur vie ici comme ailleurs le même destin les attend vous les vendez pour la viande oui quand les bufflone sont très vieilles on les vend pour la viande la viande de ces bufflone que nous pouvons trouver dans certains plats préparés est elle contaminée par ses décharges toxiques pour en avoir le carnet nous allons dans une dernière exploitation à quelques kilomètres de là pour cet éleveur la présence des décharges n'a pas d'impact sur les animaux les déchets non la ville vient les ramasser de temps en temps ça ne va pas dans les sols le problème c'est l'image que ça renvoie quand quelqu'un arrive de l'extérieur et voit tous ces déchets et ses russales qui se demandent mais où je suis là je suis dans le tiers-monde mais au détour de la conversation nous allons pourtant comprendre que la pollution a bien un impact sur les animaux à commencer par le lait des bufflone si tu as 500 litres de lait pollué tu le mélange avec 5000 litres de lait moins pollué et là d'un coup tu fais tomber le taux de dioxine et tu atteins le taux légal autorisé ici tout le monde fait ça la dioxine est un polluant qui persiste dans l'environnement pendant de nombreuses années considéré comme cancérigène ces dioxines se loge dans le gras de l'animal dans son lait comme dans sa viande sans s'en rendre compte l'éleveur avoue que les bufflone sont bel et bien touchés par la pollution avant de partir nous parvenons à faire quelques images de ces animaux en plus de la pollution les bufflone sont attaqués par les parasites lors d'eau et pelé la peau est à vif le personnel doit les traiter régulièrement nous assistons à une séance d'injection quel est ce produit injecté aux bufflone ce qu'on leur donne pour les parasites on leur donne de l'ivomec de l'ivomec en seringue l'ivomec est un traitement autorisé en europe mais très encadré après l'injection du médicament il faut attendre deux mois avant d'abattre la bête pour consommer sa viande dans cet élevage nous ne parviendrons pas à savoir si le délai est respecté animaux âgés conditions sanitaires déplorables en quittant l'italie nous comprenons mieux pourquoi la présence de buffle dans certains plats cuisinés est un argument qui ne semble pas très vendeur alors face aux dérives du marché que peut faire l'état français au salon de l'agriculture nous sommes allés à la rencontre du premier concerné le ministre de l'agriculture stéphane le folle ce matin avec des producteurs français il fait la promotion d'un label censé rassurer le consommateur le label viande bovine française donc ce logo je le rappelle c'est un message à la destination des consommateurs lorsque vous avez ce logo et bien c'est un produit avec des animaux qui sont nés je le répète en france qui ont été élevés en france qui ont été abattus en france qui ont été transformés en france depuis l'affaire spanguero la traçabilité des viandes est devenu le cheval de bataille du ministre ce qui a changé c'est qu'on a quand même engagé un gros travail sur viande de france sur les viandes fraîches maintenant l'étape supplémentaire c'est des produits transformés bon votre journée à vous aussi nous profitons de l'occasion pour expliquer aux ministres que nous avons découvert de la viande de buffle dans un hachis parmentier censé être au boeuf de buffle nous on a analysé des plats préparés au hasard cuisiné et dans certains étiqués vient de bovine il y avait du buffle mais je pense qu'il ya des gens qui aujourd'hui je voulais dit qu'il faut avoir du buffle on a connu du cheval à la place du voilà bref il ya des gens qui trichent et c'est pour ça que les contrôles sont nécessaires et on en fera autant que nécessaire et je le réaffirme tous ceux qui tricheront qui se font attraper et bien se font sanctionner le message se veut ferme reste à savoir si les arguments de stéphane le folle convaincront la commission européenne de faire évoluer la loi en attendant d'éventuelles solutions politiques peut-on tout de même manger des plats cuisinés industriels en toute confiance et au meilleur prix la qualité c'est le pari de fabrice carrier il fabrique des plats cuisinés 100% régionaux fabrice lui connaît bien l'origine de sa viande son fournisseur se trouve à quelques kilomètres de chez lui sont belles ses cornes il élève des vaches françaises de race aux braques de même de même d'accord pour nous c'est quand même essentiel il faut qu'on vienne se rendre compte un peu de la qualité des les animaux vivants que nous transforme frédéric et qu'après on retrouvera dans nos plats cuisinés c'est important pour nous de la ferme à la barquette fabrice a fait le choix de réduire au minimum ses intermédiaires et c'est comme ça pour tous les ingrédients qui l'utilisent mon livraison voilà donc tombe fraîche a été a été fabriqué hier voilà avec ce fromage de la région fabrice prépare de l'aligo c'est un peu sa marque de fabrique il en met dans tous ses plats préparés l'aligo c'est le produit phare de l'avéron et c'est le produit phare de notre entreprise c'est vraiment un terroir c'est du minerai congelé fabrice h lui-même des morceaux entiers pour produire le hachis parmentier pas de chaînes automatisées tout est fait à la main par une vingtaine de salariés la purée est en haut sur à mesure ils vont mettre la purée sur chaque sur chaque market chez fabrice carrière on n'a pas honte d'afficher l'origine de la viande sur l'emballage c'est même un argument de vente voyez on fait le parmentier au bœuf rassobraque ratineau cantal donc fabriquer un avéron bien sûr c'est ce qui fait vendre le produit c'est vraiment la qualité de la viande aujourd'hui le consommateur est content d'avoir un petit peu la traçabilité de voir un petit peu la qualité du produit qu'à l'intérieur cette barquette de hachis parmentier est vendu trois fois plus cher que le premier prix du marché même si les plats préparés régionaux comme les siens sont encore discrets dans les rayons les clients sont au rendez vous en dix ans fabrice carrière a multiplié son chiffre d'affaires par quatre et il en est persuadé l'avenir appartient aux produits de qualité